Il faut que je l'embrasse parce que je la connais, je la connais notre babette, ma babette. Ah bah si, je lui viendrai t'embrasser parce que tu t'aimes trop. T'as eu peur de l'île de dos. Fouti café chaud, hein. Fouti café fouette. Vous parlez créole. Maman est née en Martinique, ma grand-mère est née en Martinique, je suis une cousine de Philippe Laville et moi je suis née au Vietnam. Et votre première chanson c'était ? Adieu les jolis foulards, adieu tous les madras, si ce n'est qu'un au revoir on se retrouve. Au revoir. J'emporterai dans mon coeur un peu de ce pays. Ah non c'est génial, c'est génial. Mais je t'aime tellement, elle fait des bonnes choses. Et regardez ce qu'elle a préparé pour nous. Alors expliquez-nous justement. Je te prépare de l'agneau, un petit peu en colombo, avec du massadé, oui. Et un petit gruy créole. Il y a des légumes et tout ça dedans. D'ailleurs la sauce, c'est uniquement les légumes qui ont fait leur jus. Ah génial. Et pendant qu'on déguste ce repas merveillant, on écoute l'album de Annie Alcatib qui nous rejoindra tout à l'heure. Pour le dessert, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je suis sûre que vous allez adorer. Quelles sont, vous chantiez à Dieu les jolis foulards, quelles sont les chansons, vos chansons les plus diffusées encore aujourd'hui ? Il y avait Cassine, évidemment. J'ai fait aussi le lapin en espagnol. Le panda, parce qu'en 87, j'ai failli aller chanter aux Etats-Unis pour Radio City Music Hall, faire tout le mis au voyage de Marie-Rose en anglais. Et malheureusement, mon producteur est mort. Alors j'ai dit, bon, on fera ça un autre jour. Et ce panda en anglais, ça te donnait ? Pandy, panda, I love each other's bear. Pandy, panda, for you, we truly care. Vous parlez bien toutes ces langues ? Oui, je me débrouille. En anglais, oui, parce que j'ai passé toute mon enfance à Londres, ma jeunesse à Londres. D'accord.